... Trois orientations majeures ont été retenues par le séminaire que nous soumettons à votre haute validation. La première orientation stratégique porte sur le renforcement du cadre organisationnel. A ce titre, cinq recommandations ont été consignées. La première, c'est prendre toutes les dispositions utiles pour renforcer et améliorer la gestion et la coordination de la communication de Beno Bocayakar à travers la mise en place d'une administration généreuse, rigoureuse et efficace de la communication cellule, donc pourvue en ressources humaines et financières adéquates. Deux, élaborer et mettre en œuvre une politique média sur la base des priorités politiques de la majorité. Trois, s'appuyer sur l'organisation mise en place lors de la campagne électorale 2019 autour du pôle comme de la majorité présidentielle pour le portage de la communication politique, en renforçant les unités mises en place et créer les synergies entre elles avec un bon usage des techniques de communication, notamment celles utilisées, les jeunes qui restent des cibles prioritaires. Quatre, assurer le portage politique du programme Legal ELEC à travers des rencontres de partage. Cinq, créer des pôles de compétences animés par des experts des différents secteurs de la vie économique, sociale, culturelle et politique, en appui aux unités techniques de la cellule de communication. Ces pôles de compétences s'érigeront dès lors un laboratoire de production de l'information politique pour les différentes cibles identifiées à partir de l'information institutionnelle et publique fournie par le Bureau d'information gouvernementale et les services d'information des différentes institutions. Deuxième orientation stratégique, c'est l'élaboration d'un plan de communication avec quatre mesures phares. La première, elle porte sur l'engagement d'initier des temps et des séquences de partage du projet, des réalisations et des perspectives du programme Legal ELEC, ainsi que des modules de médias de training. Deux, accélération dans la formation et l'encadrement, la mise en place d'une stratégie de communication digitale harmonisée, initier des rencontres, d'échanges pour renforcer l'animation politique, mettre en place une structure de formation des membres de Bénon, notamment des jeunes de la coalition en conformité par ailleurs avec les dispositions de la Constitution. Troisième orientation stratégique, qui porte sur la capacitation des acteurs, avec trois mesures importantes, concevoir, élaborer, exécuter un plan de renforcement de capacité des acteurs de la majorité présidentielle autour de la continuité du programme Yonu Yokouté, du plan Sénégal émergent et de sa déclinaison dans le cadre de la réélection du président Macky Sall, qui s'appelle Legal ELEC. De s'appuyer sur les publications du bureau d'information gouvernementale pour disposer de maximum d'informations institutionnelles, construire l'articulation ainsi entre la communication institutionnelle et la communication politique. Enfin, mettre en place les dispositifs pour avoir des boucles de partage de l'information. J'avais oublié dans l'énumération des personnes qui ont animé les différentes communications introductives de citer la prestation du professeur Luxard, qui a traité des questions adverses, notamment en construisant les argumentations, mais en ayant au préalable exprimé des modèles pour déconstruire toutes les questions adverses qui nous ont été opposées. Donc voilà, M. le Président de la République, les éléments que nous soumettons à votre haute validation sur la base des trois orientations stratégiques qui se décomposent en mesures phares et qui devraient constituer le programme de travail d'animation pour mieux assurer le portage de vos réalisations et assurer la défense de notre régime.